Parlons maintenant du conflit au Proche-Orient parce que l'armée israélienne est entrée dans le plus gros hôpital de la bande de Gaza, une opération ciblée, Sylvain, qui vise donc, selon Israël, à démanteler les infrastructures du Hamas. Ce n'était en fait qu'une question de temps, Michel, avant que l'armée, les chars, les tanks, les commandos de cette puissante armée israélienne entrent dans le complexe même du plus gros hôpital de la bande de Gaza et c'est fait. Vous voyez dans quelles conditions doivent opérer le personnel médical à l'intérieur. Parce que oui, on continue d'opérer et il y a encore des patients à l'intérieur, il y a encore un département de néonatalité. On a vu ces petits poupons au cours de la semaine. Ils sont encore là et ont été transférés dans une autre aile. Mais les bombes, les tirs font en sorte que c'est à peu près impossible d'opérer dans ces conditions-là. On aurait pu voir d'autres images sur le premier montage, mais actuellement, il y a effectivement une situation où l'armée a amené du matériel pour permettre de poursuivre les opérations. On dit notamment que du carburant a été apporté. Ce sont des images tournées par l'armée. Mais on ignore si le personnel même de l'hôpital a pu mettre la main sur cet équipement apporté par l'armée israélienne. Bon, Israël se dit déterminé à éliminer le Hamas où qu'il se trouve. Où qu'il se trouve. D'ailleurs, le premier ministre, Benjamin Netanyahou, s'est rendu pour voir les troupes près de la bande de Gaza et à l'intérieur même du territoire. Il dit essentiellement, Netanyahou, qu'il n'y a aucun endroit à Gaza, qu'Israël n'atteindra pas aucune cachette, aucun refuge. On le voit, la détermination du gouvernement israélien est ferme et se poursuit. Mais ailleurs, à l'étranger, même ses plus proches alliés commencent à dire que ça va peut-être un peu loin, notamment dans ses hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas des zones de guerre, dit-on. Et le gros problème, c'est que l'armée israélienne devra prouver qu'effectivement, Al-Shifa, cet hôpital, abrite des tunnels et le réseau du Hamas, ce qui, pour l'instant, n'a pas encore été prouvé. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.